Bonjour, aujourd'hui je vais monter comment trouver la clé de Windows dans le BIOS. Si vous bougez les PC ou portable de Mac. Avec un système Windows, vous pouvez installer. Comme Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. Puis, bougez le Windows avant le 8. La clé est sur l'indicator de la machine. Je vais vous montrer dans Windows 10. Avec une fausse clé. C'est pas la peine de copier. La première façon, OIMK. Vous allez sur ce site. C'est l'interface de logiciel. Clique sur Download Now. Puis, Download. On resiste. Et vous allez trouver le logiciel dans Téléchargement. Double cliquer. Puis, il affiche la clé. La deuxième façon. AW Everything. Vous allez sur ce site. Cliquez sur Download. Il y a 32 bits et 64 bits. Comme le 32 bits m'a haussé dans le 64 bits. Je décharge directement. Je décharge directement ton de bits portable. Ça se trouve aussi dans le téléchargement. Cliquez à droite. Extert tout. C'est le répertoire décompressé. Et je double cliquer le fichier RWE. C'estable. Puis, cliquez sur le logiciel en ECP. Et Yeargone! puis cliquez sur l'écran MSDM et vous allez trouver la clé à la fin et les deux logiciels, il faut faire dans le système si votre système ne marche plus vous pouvez utiliser le BI pour exécuter les logiciels mais il y a trop de logiciels BHD dedans je ne vous conseille pas je vais vous montrer encore une autre façon mais vous pouvez toujours réinstaller le système sans clé et puis saisir la clé dans 30 jours et la troisième façon Linux Live CD je monte avec Ubuntu et vous pouvez utiliser d'autres systèmes il faut juste qu'il y ait une clé bordable c'est trop facile donc je ne monte pas ici ça c'est le menu de démarrage de Ubuntu on peut choisir la langue de l'autre façon je clique sur le fonds essayez Ubuntu ça c'est le bureau de Ubuntu ça c'est le bureau de Ubuntu je clique ici pour afficher les applications et je mets la lettre TER pour trouver le terminal et je clique et ça c'est le terminal je mets Sudo c'est pour la permission CAD c'est pour lire le fichier puis c'est le chemin de fichier puis msdm c'est le nom de fichier attention ton Linux majuscule et minuscule ne sont pas pareils puis entrer il affiche directement la clé c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est tout pour aujourd'hui et il y a encore beaucoup d'autres façons si c'est nécessaire je vais monter après si c'est possible si c'est possible ma bonne et partagez avec les autres s'il vous plaît merci et au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?